Celle-là, il faut la replay parce que ça, je pense que c'est un move que vous devriez tous apprendre. Mécaniquement parfait, crosshair placement parfait, des décales jamais trop grandes, jamais trop courtes. Un sang-froid, un IM de port, un tracking de port. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Let's go, baby. Alors, on va regarder. Rops, je pense que ce n'est pas un joueur qui est à présenter, mais c'est bien de faire une POV de lui aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que FaZe n'est pas en grande forme, que Rops est un peu sous les radars. En vrai, en 2024, il n'est pas considéré comme le meilleur joueur du monde. Je pense même qu'en termes de fixe, par exemple, Beat, c'est au-dessus. Et Jim Pat aussi. Il y a des joueurs en tout cas qui ont beaucoup plus de hype actuellement. Et en rifle, donc, Xantares, Malb chez G2, il y a vraiment des clients. Donc, on va voir si Rops est vraiment éclaté au sous-sol ou si c'est toujours un mec très solide et que ça ne va juste pas chez FaZe en ce moment. Puis, je pense que ce sera très intéressant à regarder pour vous parce que c'est des rôles que vous jouez très certainement souvent. Là, je pense qu'il a entendu déjà un petit step. Il en fixe ça. Dual Elite Kevlar. Donc, on lui droppe les duals et il joue Kevlar. On peut voir que c'est en train de déborder sur la rampe et que lui, il a vraiment la responsabilité de l'appart. Et en général, ce n'est pas quelqu'un qui flanche. Il a changé, refais-toi. Tu parles comment ça ? Mais tous les styles de joueurs qui rentrent dans cette case-là auront ces mêmes caractéristiques, auront ces mêmes qualités. Voilà. Là, il fait confiance à ses coéquipiers. Voilà. Et maintenant, il vient juste faire tomber JKS et il lui coupe la tête instantanément. Et pareil, en face, c'est un client. Il y a Twist, il y a JKS, il y a Yekindar. C'est quand même du très solide en termes de Firepower. Et en face, Ultimate, le nouveau prodigiel de la WAP. Et Nav qui est extrêmement sous-coté aussi. Je devrais faire une POV d'ailleurs de Nav pour vous expliquer à quel point ce mec est trop fort. On peut voir qu'il a un très bon tracking. Il a piqué un peu derrière, mais il se rend compte que c'est vite derrière lui. Il fait son petit moins 2, solide sur ses appuis, le ROPS. Il prend Kevlar casque M4, juste une smoke. Il a un petit spawn. Donc, il décide de faire un pick dans la window. Il est smoké. Ils vont se faire un boost au niveau du Larder Room. Il a boosté son coéquipier. Et maintenant, ça bouge. D'habitude, Drop, c'est un fixe BP. C'est un mec qui joue le pit sur Inferno, ce genre de truc. Vous pouvez voir que là déjà, il est sur un BP ouvert. Il y a toujours deux caractéristiques fortes sur CS. Le BPB et le BPA. Le BPA est toujours un BP ouvert et le BPP est toujours un BP fermé. Mais ça se joue totalement différemment. Il faut avoir de la mobilité. Il faut bouger beaucoup. Alors qu'en B, il n'y a que deux zones à couvrir. Et donc, il faut être très patient et bouger très peu. Être vraiment, vraiment, vraiment concentré. Alors que sur le A, tu as beaucoup plus de place à l'erreur. Et surtout, il faut de la polyvalence. Il faut altérer le rythme et ce genre de choses. Donc là, il met sa petite one-way. Il met sa petite one-way. Il a entendu potentiellement peut-être quelqu'un en dessous. Non ? Regardez, comme d'habitude, il check sa droite. Il sait qu'il y a des mecs à gauche. Il ne faisait pas forcément attention. Il n'a pas paniqué tout de suite. Il re-check un petit peu sa droite. Il profite encore des trois secondes qu'il lui reste de la smoke. Voilà. Petit kill. Deuxième kill. Là, ça allait très vite. C'est Broky qui le prend. Mais on peut voir que là, c'est pareil. Il était déjà dessus. Il regarde que la droite. Il ne va pas croquer. Et on laisse Rain se régaler. Allez, premier round armé. On est full stuffé. On part encore une fois sur la window. On se met en mollo. Pour bloquer. HE. Oh là 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 là. Alors celle-là, il faut la replay. Parce que ça, je pense que c'est un move que vous devriez tous apprendre. Moi, le premier. Je ne l'ai pas de cette manière, moi. Mais c'est plutôt pas mal. Donc, il se met là-dessus. Il prend son repère. Il se met au milieu de la window. Il recule. Il met la mollo au fond. Là, il a HE. Je ne comprends rien à la HE. Il ne prend pas un i2 dégâts. Ça ne déboule que sur la droite. Vraiment, la HE est incroyable. Parce que moi, j'ai une HE. Mais elle est éclatée au sol. C'est la HE en jump throw, clic droit. Et ça blast toute la window. Et en fait, tu es exposé de partout. Alors que là, tu es exposé que de la droite. Celle-là, il faut que je la prenne. Parce que franchement, elle est pas mal. Donc, Rob, c'est toujours un petit rat aussi. Il a toujours ses petits tips. Il a toujours des petites smokes, des petites mollo, des petites flashs. Il a toujours ses tips comme ça sur ces zones. C'est vraiment quelqu'un qui joue très intelligemment ces zones. Qui va prendre très peu de risques dans ses prises de duel. Alors qu'il a la capacité vraiment pour défourailler du gars. Donc là, on est en 4v5 en plus. Kargan vient de tomber au niveau de l'underpass, je crois. Il joue encore un peu pour avoir l'info. Il n'y a rien. Il va mettre une flash clic droit en dessous pour mettre un peu de présence. On est 4v5. Et là, vous voyez, il faut de la mobilité. Il faut trouver un rythme. Il faut trouver quelque chose. Il revient avec ses 13 balles. Alors, on a une hache pique. On ne va pas trop loin dans la hache pique. On trouve zéro contact. Pour l'instant, Liquid est très lent. C'est redirigé sur le B. Il y a un mec au niveau déjà de la Kitchen. On ne s'en doute pas forcément. Je crois que Frozen va mourir. Voilà. Frozen va mourir. Là, c'est un save. Là, c'est un save automatique. Et regardez, depuis tout à l'heure, il avait ses 13 balles. Il a fait un petit peu des walls et tout. Et crosshair placement, mécanique. Encore à l'heure actuelle, en termes de crosshair placement et de décale, Rops est le meilleur joueur du monde. Il n'y a absolument personne qui a son crosshair placement, ses décales. Sa technicité dans les straffes, c'est vraiment un joueur de fou. En mouvement, il est vraiment très bon. Même là, quand vous le voyez remonter sur la... Ça ne vous paraît rien, ça. Mais moi, je vous jure que rien que ça, déjà, ça montre à quel point, vraiment, dans la technique, en mouvement, il est vraiment très bon. Il sait qu'il doit save. Là, il y va de dos. Il saute. Straff de l'autre côté. C'est quand même propre. On voit que ça s'extirpe dans une situation plutôt confortable. Ok, on save sur le premier round d'armée. On ne prend pas le risque. Il vaut mieux conserver les armes et faire des dégâts le prochain round parce qu'on aura quand même de l'argent pour buy. Et cette fois, on ne passe pas par la window, mais on passe par le A. Pourquoi c'est plus technique le A ? Parce que je pense que vous allez me poser la question. Parce qu'il y a trois zones en A à couvrir. Voir peut-être même trois et demi, quatre. Il y a l'aparta, la rampa, le connector, et donc potentiellement, potentiellement, je dis bien, la window avec un boost dans la window. Il y a toujours trois zones. En vrai, il y a toujours trois zones en A. Contre deux en B. Là, on veut attendre un petit peu. On veut genie le contrôle map au niveau de l'under. On met une flash mid, toujours pour mettre cette petite présence. Et on va aller en B. Oui, il bouge beaucoup. Ah, il est en B, les windows, les connectors. Alors que d'habitude, c'est un mec qui ne bouge pas de son BP et qui garde ses lignes. On voit que peut-être il a pris un peu plus d'envergure chez FaZe, qu'il y a un changement de rôle, plus de responsabilité. Depuis qu'il n'y a plus de Wist aussi, qui avait cette responsabilité avant pour épauler Karigan. Et là, en plus, Liquid joue très lent. Le contrôle map a été amorcé. On a mis JKS au niveau de l'underpass et tout le reste, ils sont en train de retourner au niveau du A. Donc, c'est un très mauvais pari pour Robbs parce que lui, il est en B. Et ça va exécuter en A en plus. Et donc, il va être hors de position et faire un retake. On va voir par où il retare. Donc là, il y a du stuff. Signaux sonores. On va voir comment il réagit. Et vous voyez qu'il ne réagit pas. Il reste concentré sur ses positions. C'est un mec, voilà, tant qu'on ne voit pas la bombe et ce genre de choses. Là, il y a le duel. Boum, bombe à terre. On fait attention quand même au backup. Et maintenant, on y va. Il va checker la window en repartant. Ouais, voilà. Il check quand même la window. Il check la kitchen. Voilà, la window derrière la jungle. Il dit qu'il y a peut-être un lurker. Maintenant, il est à l'abri. Et maintenant, il va aller retare en cut. Peut-être qu'il va se retourner un peu. Ouais, voilà. Il est toujours conscient du danger, potentiellement. Un mec qui peut arriver derrière. C'est... On voit qu'il est patient. Et qu'il ne laisse rien au hasard sur ses positions à lui. On contre-tend sur la flash. Voilà, pareil. Donc là, il attend bien la flash de son coéquipier. Là, il doit parler à Broky, très certainement. La flash va partir. Ou c'est le 4. C'est le 4, c'est Rain. La flash pop. Et là, maintenant, il va décaler. Il ne va pas trop loin. Il n'est pas en plein milieu de la window. Il décale. Un spray très clean. Il garde un peu le temps d'avoir la smoke. Voilà, il met deux balles. Il revient un peu à la charge. Pour casser un petit peu son duel, sa ligne. Regardez. Là, il attend. Il sait que la smoke peut fade. Il a une opportunité, entre guillemets, sans trop prendre un gros risque parce qu'il est en micro ligne sur la gauche. Sachez que quand vous décalez en plus sur la gauche, vous avez un tiers de votre corps qui sort. Alors que quand vous décalez sur la droite, vous avez les deux tiers qui sort. Quand on est comme ça, là. Quand on laisse son corps sortir sur la gauche, c'est un tiers quand on regarde comme ça. Si vous faites exactement la même chose sur la droite, il y a les deux tiers de votre corps qui sort. Donc, cette micro ligne, elle est quand même très souvent difficile à décaler. On a déjà vu des mecs sortir au digueule, arracher des gens. Mais elle est plus difficile que si vous étiez de l'autre côté. Donc là, il sait que la smoke va arriver. Il se permet de garder deux secondes la ligne. Il spray. Voilà, là, il spray tout en partant. Tout en partant parce qu'il veut se mettre à l'abri, il veut se mettre en sécurité et pas trop forcer le duel. Pas trop rester exposé. Maintenant, il sait que le mec en face a tiré et qu'il va devoir reset le recul de son arme. Donc, il va y retourner dans un second temps pour profiter du reset parce qu'il sait qu'il ne peut pas se faire shooter pendant cette demi-seconde. On pré-shot. Voilà, il y retourne. Et maintenant, il va et il lâche le duel. Voilà. Le taf, il est fait. On met la HE maintenant derrière la green box. On vide le sandwich. On fait gaffe à la micro-line. Il n'y a rien. Il veut bloquer une zone pour en regarder une deuxième. Il sait qu'il a perdu la zone maintenant. Ah, il est obligé de jouer en retake. Il vient de fail sa smoke en plus. Donc, il garde un mec à gauche. Il garde un mec qui monterait à gauche pour décaler la jungle, etc. Ou un mec qui vient sauter peut-être sur le DF aussi. Il check un peu de temps en temps à droite. Voilà. Le mec EDF, il l'a tué. Il tombe. Il fait un silent drop. Pour changer un petit peu sa ligne. Il se fait revenge par Yekinda. Mais on voit qu'il ne surjoue pas les duels. Il fait face à face. Il fait face à face, mais très rarement vraiment en gros duels. Il bloque l'under. Il va décaler un peu loin. Il n'y a rien. H.E. top mid. La flash de ses potes va l'aider. Il sait que ça déboule en A. Il vient vider quand même le mid au cas où il y a un lurker. Il préfère se dire qu'arriver dans le dos, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'on est en supériorité numérique. Peut-être que si ça s'était mal passé dans la prise de zone en A, il aurait rota par le connector. Sauf que là, il y a ces coéquipés qui font les duels. Donc ils se disent, je vais rota, je vais aller dans leur dos pour les renfermer. Toujours sa smoke. On va la regarder, comme ça vous aurez de repères. Cette smoke, elle est intéressante. Donc on se met contre le mur et on vise la tâche bleue en bas. Cette smoke, elle est intéressante parce qu'elle cancelle la mollo. Il se met là pour éviter le flash pick dans le connector. Mais surtout, on voit par-dessus. Il vide l'under. Et là maintenant, ça peut lui permettre d'aller pick au niveau du bench. Il vide l'under, il ne va pas trop loin non plus. Il veut vraiment avoir son contre-temps. Il va décaler très certainement après. Non. La smoke se dissipe. Il est obligé de lâcher maintenant son contrôle map. On lui remet une smoke depuis la charge pour continuer de défendre son connector. Ça déboule pendant ce temps-là en B. Et là, le contrôle map, il est amorcé au niveau du mid. Frozen qui va faire un kill en B. On casse la ligne. Il sait qu'il y a des mecs under. Moins deux. Et là, il veut vite s'en aller. Mais toujours en gardant la ligne, en slow. Pour, entre guillemets, se faire oublier, etc. Sauf qu'il se fait attraper et revenge. Mais deux balles. Voilà, il a fait son taf. Voir que sa capacité à gagner les duels, quand même, ça ne change pas. Là, il sait que c'est de l'écho. Donc, il assume les duels. Il n'y a pas la smoke connector. On voit que la routine, elle change. On met la HE maintenant top mid. On veut bloquer peut-être cette under avec la smoke. Non. Il y a la smoke des terreaux qui va un peu plus haut. Pour éviter tout ça. Il a voulu contester le mid. Oh là là. Et il s'est fait péter la gueule. Donc, le call, c'est de contester le mid. Ce n'est pas forcément lui qui fait l'erreur. Sauf qu'il s'est fait vraiment ouvrir en deux. Cette fois, il prend la WAP. Alors ça, pareil. Maintenant, on le voit dans son changement de rôle. Il a plus de mobilité. Il a la responsabilité du mid. Alors qu'avant, il était vraiment fixe BP. Maintenant, on le voit encore une fois dans une situation où il prend carrément la WAP. Donc, ça a du sens peut-être parce que... Depuis tout à l'heure, on voit quand même Liquid jouer d'une certaine manière. Ça fait 8 rounds maintenant qu'on va jouer. On est au 8ème round là. 9ème, pardon. Et les 8 rounds qu'on a vues, est-ce que vous êtes capables ? On va faire un quiz. Je vais vous mettre à la place d'un leader in-game ou même à la place d'Europe, ce qui est dans le cœur du jeu et donc qui est capable d'analyser ce qui se passe et de proposer un call, de proposer des tactiques. Pourquoi est-ce qu'il peut dire « Eh, go, double la WAP ? » C'est-à-dire que là, il meurt. Pourquoi est-ce qu'au freestyle, il pourrait dire à Karigan, ou Karigan le dirait lui-même, « Eh frérot, là, on pourrait double le snipe pour telle ou telle ou telle ou telle raison ? » On a quand même compris un peu les routines. On est en train de voir comment ils attaquent depuis tout à l'heure Liquid. Selon vous, je vous pose la question, qu'est-ce qui pourrait faire que la ROPS parte sur un sniper et donc avoir Brokey aussi en sniper ? Dans le chat, est-ce que vous êtes concentré ? Est-ce que vous êtes capable de me dire qu'est-ce qui pourrait être une bonne réponse ? Selon vous ? Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une. Est-ce que vous êtes en capacité de dire « Je pense que c'est pour ça, pour ça ou pour ça. » Spawn à WAP. Ok, peut-être qu'il a un spawn à WAP. Je ne pense pas que ce soit ça, pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, tu te fais fast smoke dans la window dans tous les cas. Ça fait plus de dégâts ? Non plus, je ne pense pas que ce soit ça. Il a fait des kills à la M4, donc la WAP au mid, ça pourrait surprendre la WAP en terreau. Ok, tu pourrais surprendre. Ça a un élément de réponse, mais je ne pense pas que ce soit ça. Pour Revenge ? Non plus. Personne qui se dit autre chose ? L'avantage du score ? Non plus, parce qu'ils se mettent dans la merde au niveau de l'économie. En AWAP, c'est très cher. Après, ils ont quand même un bonus derrière. Il y a 7-1, tu vois large, tu peux tenter un double snipe pour essayer de rapporter plus de firepower, changer un peu de rythme, etc. Tu ne t'y attends pas, je suis d'accord. Mais surtout, le rythme que met Liquid. Vous n'avez pas vu que depuis 8 rounds, il n'y a aucune phase rapide, qu'il n'y a aucune exec en A, il n'y a aucun rush B, il n'y a pas de prisoner rapide à fond, un mec qui saute top mid. Il n'y a jamais de décale rapide. Ils mettent un rythme extrêmement lent. Quand tu joues extrêmement lent, c'est très fort la WAP. Quand tu es AWAP, quand les mecs jouent très lent, tu t'y attends, tu gardes les lignes. La smoke, tu sais qu'ils ne vont jamais l'exploiter. La flash, tu ne sais jamais qu'ils vont l'exploiter. Donc, ne serait-ce qu'en termes de rythme, comment jouer Liquid, tu sais que tu peux jouer de cette manière-là parce que tu vas ramasser des kills faciles. Les mecs, ils viennent, ils décalent en slow, ils viennent under en slow. Alors, ils sont regroupés, mais ça peut te permettre de prendre un kill et de te repositionner, de prendre un kill et de te repositionner. A chaque fois, il a fait des kills en face-à-face déjà en M4, top mid, connector, etc. Mais ce n'est que des kills de mecs qui viennent en slow ou sur un flash pick et qu'il n'y a pas de revenge derrière. Ils ne sont pas groupés, agressifs, comme peut l'être une équipe style Eternal Fire, style The Mongols, à mettre beaucoup de dynamisme et ce genre de choses. Donc, en fait, avoir la WAP pour ramasser des kills faciles et avoir des avantages numériques, c'est juste déjà pour ça. Et en plus du fait que ça change un peu de rythme, que ça peut surprendre, que c'est du firepower en plus, etc. Mais tu prends un gros risque parce que c'est quand même de l'argent, la WAP. Donc là, il y a Broky qui saute et lui qui va blaster la HE. Elle est ratée. Il bloque toujours son under. Et regardez, au niveau de la map, on est en 1-1-2-1. Donc, on est en 3-2, quoi. En gros, il y a un mec under qui va arriver, c'est JKS. Un groupe d'attaque middle pour prendre. Et un 1-1 en A à ramp et un 1-1 en A à part avec la bombe à la rampe. Donc, on a potentiellement une splitter. Vous voyez bien que ça, c'est une 39. On joue toujours l'ange et liquid. Et que, voilà, après la smoke, qu'est-ce qui va se passer ? Là, tu as la ligne under, vous voyez ? Parce que tu sais qu'ils vont venir en slow. Voilà, et hop, tu ramasses ton kill under. Maintenant, tu peux bloquer le connector. Tu prends au-dessus. Tu prends au-dessus s'il y a un mec. Toujours avec cette micro-ligne parce que cette ligne, elle est trop dure. Mais ça te permet d'éviter la flash pick. Là, regardez, on est en 2-2 maintenant. En 2-1-1. On garde un peu l'under. On devient un peu parano de la smoke du connector d'un boost window. Donc, peut-être qu'il va un petit peu rota maintenant bouger de cette zone qui est un peu trop dangereuse. Voilà, il garde la ligne si un mec passe au niveau de la short. Il sait qu'il y a un mec middle parce que maintenant, Rain est mort. Il gardera cette ligne. Il n'y a rien window, donc il sait aussi qu'il n'y a rien window de côté terreau parce qu'il n'y a pas de boost. On garde la micro-ligne au niveau de la part. On ne sait toujours pas que la WAP, elle est là, elle n'est pas là. Est-ce qu'il s'est repositionné ou quoi que ce soit. Mais regardez, on attend qu'il y a un mec qui s'infiltre au jungle. Voilà, et là, le mec, il va ouvrir un petit peu ça lui maintenant. Il veut faire tomber twist. Moins un, moins deux. Allez, on va réanalyser tout ce round. Déjà, je vous ai fait comprendre pourquoi est-ce qu'il fait le call d'un double snipe. Déjà, je vous le dis, moi je suis persuadé de ça. C'est parce qu'en fait, on a compris les routines de Liquid. C'est qu'ils mettaient un rythme absolument éclaté au sol, qu'ils sont prévisibles as fuck. C'est très académique, c'est très scolaire ce qu'ils font. Un mec under, deux top mid, un mec rampe, etc. Et quand tu es prévisible comme ça, c'est facile. Il n'est jamais mis en échec, il n'y a pas de mollo, il n'y a pas de flash. Il n'a pas été mis en difficulté. Et là, c'est un round d'AWAP intelligent. Donc, on va replay tout le round. On va replay tout le round. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que vous pouvez déjà jouer le sniper de cette manière-là. Et ça vous fera énormément progresser. Juste de manière intelligente. Et c'est pour ça que les snipers sont des gros scoreurs. C'est parce qu'en fait, il ne prend jamais de risque. C'est que des kills faciles qu'il a eus. Donc là, il garde sa limite, etc. Il n'y a rien. Une 41. Il bloque l'under. Ce qui lui permet de ne pas avoir de vis-à-vis dans l'under pendant encore 10 secondes potentiellement. Il va vouloir pique le kill under. Il prend le pique. Il le tue. Voilà. Un kill facile. Il n'a pas de duel. Il a toujours 100 HP. Il peut retenter de prendre des lignes. Il se met encore une smoke pour potentiellement avoir un mec qui veut aller chercher ce kill ou pas. Il va lâcher cette ligne. Il va laisser la responsabilité à Rain qui, lui, va se faire tomber d'ailleurs. Parce qu'en plus, c'est un Rift face à un AWAP. Donc, Rain va tomber et pas lui. Là, il est un petit peu parano d'un boost d'un mec under en boost fanatique. Donc, le boost fanatique, c'est quand on est boosté en bas. Parce qu'on est par terre. Là, ils sont boostés. Et il y a la tête qui dépasse ici. Et on a la visite sur la jungle. Il y a le boost dans la window. Il y a le boost fanatique qu'on voit en bas. Donc, là, il ne prend que la micro-line d'un mec qui pourrait passer sur la corniche. Il sait qu'il y a un mec maintenant dans le middle. En général, il est forcément épaulé. Cette molotov va donner l'information qu'il n'y a pas de boost dans la window. Donc, il peut se focaliser de l'autre côté. Il ne dézoome pas pour ne pas révéler sa position en zoomant derrière. Il gardera la micro-line à part. Pourquoi ? Il reste 50 secondes. Il y avait Naf qui voulait aller à Rivender. On l'a fait tomber. Il y a Ultimates qui est dans le mid. On se dit que potentiellement, c'est un Spita. Et donc, on veut rester sur ces zones-là. On garde là une corniche. Mais regardez, il y a la smoke corn. Donc là, il vient de révéler une information importante. Regardez. Hop. Il y a la smoke corniche. Des terreaux. Qui donnent l'information, truc qu'il y a, qu'on veut Splita. On peut la cross et brain les gens. Mais voilà. Et là, ça s'infiltre. Donc, vous pouvez voir. Ça tombe. Là, on entend un mec au niveau du cone. Là, il sait qu'il y a un mec à droite. Maintenant, il est en panique un petit peu sur les deux zones. Il est en plein milieu. Donc, il va serrer sa ligne sur la droite le plus possible. Et là, il y a un duel. Donc, celui d'Yekindar, il est quand même facile. Celui de Twist, voilà. Vu que tous y jouent one by one. Après, c'est un style de jeu, le one by one. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Si tu joues vraiment sur les individualités, sur le fait que Twist peut faire la diff, Yekindar peut faire la diff, JKS peut faire la diff. Quand tu as des gros joueurs individuels avec un firepower aussi important, c'est un style de jeu. Et donc, voilà pourquoi derrière, il fait un 4K. Maintenant, il se fait totalement oublier. Il reste en PLS, il décale, il met le noscope. Merci, au revoir. Rune suivant. Il a la WAP. Donc, maintenant, on sait potentiellement chez Liquid qu'en face, il y a du double snipe. Peut-être qu'on va vouloir changer de rythme. Faire un B-rush, un truc, machin, ceci, cela. En face, on sait qu'il n'y a pas de sniper. Donc, on peut prendre la visu. On a la HE. Ça fait deux fois qu'il la rate. Donc, il faudra qu'il la bosse. Quand même. On met la Molo derrière. Et on est toujours lent chez Liquid. Assez prévisible et ce genre de truc. On voit qu'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus polyvalent qu'avant. Avant, c'était vraiment le fixe BP, la machine à headshot, etc. Ce qu'il est toujours. Mais il a cette capacité aujourd'hui quand même de se compléter lui-même. Broky fait un kill top mid. On a des échanges. Broky en fait un 2. Parce que voilà, c'est des kills faciles à la WAP. Vu qu'on est très lent. Regardez, ils sont en shift. Ils sont tout le temps en shift. Là, il y a même Yekindar ou je ne sais pas c'est qui. Il est en train de prendre l'under. Voilà, regardez le connector. Il monte. Il est sur le stairs. L'autre qui le rejoue en slow. Et vous voyez, on tente nos chances. On tente nos chances. Et d'ailleurs, à jouer comme ça, c'est ce que vous avez comme gameplay sur Faceit. Ou comme gameplay aujourd'hui quand on monte un petit peu en elo. Tout le monde joue pour sa gueule. Tout le monde veut chercher son timing. Moi, je sur le connector. Moi, je sur le stairs. Sur Mirage, etc. Mais Mirage, c'est une map quand même qui est assez complète. Qui est polyvalente. Qui permet aussi de jouer dans plus de rythmes que ça. Et pour l'instant, Liquid en 10 rounds, je trouve qu'ils ont mis un rythme absolument catastrophique. Donc là, on est 4v2. On est en retake en A. Lui, sa responsabilité maintenant, ça va être tenir la jungle. De créer, de laisser ses coéquipiers libérer un maximum d'espace. On a les informations. Et donc maintenant, on peut arriver de dos. Et aller chercher le dernier. Et il va chercher le dernier sur un kill encore une fois facile. Pas de face-à-face, pas de duel, pas de prise de risque. Il finit à 100 HP. Et ce genre de choses. C'est aussi ça le rôle des snipers aujourd'hui. C'est pour ça que les stats sont assez biaisés quand on joue ces rôles-là. On flash le mid. On met une smoke particulière là sur l'appart. Pourquoi ? Et on garde la rampart. Donc là, ils sont 4 en B. Force. Voilà. Maintenant, ça veut débouler en B. Sauf que Karigan fait un moins 2. Rob s'y rota pas. Il garde ses zones, ses responsabilités. Vous voyez, on fait confiance vraiment aux individualités. Rain est responsable du mid. Rob s'est responsable du A. Étant donné que Karigan a fait son travail, il n'y a pas d'overrotation d'appelé. Et là, il garde des micro-lignes. Comme vous pouvez voir sur le mec sandwich. Au cas où il y a un mec rampart qui s'est infiltré et qui vient. On a les deux infos. Et donc là, il se met à rota. Donc c'est un jeu intelligent, très monotone. Mais pas de prise de risque. Et pas de duel face à face. Là, c'est ma H.E. que je connais, celle-là. Elle blast absolument tout. Et donc là, maintenant, il met sa mollo. Toujours derrière la green box. Malheureusement, elle a été failed. Il garde la part B. Alors, ce que ça permet de garder la part B, regarder sur le radar. Il a la responsabilité du B. Sauf qu'on est à deux maintenant au niveau de la short. Fort. Et deux au niveau du A. Et on délaisse totalement le B, entre guillemets. Où on le joue en redec avec Rob's au niveau de la kitchen. Bro qui fait le kill. Karigan en fait un deuxième. Toujours sur des mecs qui veulent aller lurker. Jouer lentement, un par un. C'est très dépousu chez Liquid. Donc, vous allez me dire. Ouais, bon. C'est le side terreau le plus éclaté que j'ai jamais vu. C'est le style. C'est le style Liquid. C'est le style Liquid. Où on joue énormément sur les individualités. Et si ça débloque, ça débloque. Ça peut faire très mal. On passe terreau. 10-1. 11-1. On passe en terreau. Et maintenant, il y a 11-1. Et c'est en LAN, les gars. Pour ceux qui veulent savoir. C'est les finales Blast 2024. C'est le dernier tournoi. Même si là, il y a quoi qui est en train de se jouer ? Il y a Rio qui est en train de se jouer là. Et donc, c'est le tournoi de la semaine dernière ça. Et regardez. C'est un extrémité. C'est quelqu'un qui garde le Dersh. Pendant que le groupe d'attaque. On travaille et la map. Et ce genre de trucs. Cette smoke, elle va connector. Cette smoke, elle va window. Parce que lui, en termes de stuff. C'est le numéro uno. Donc, c'est pour amorcer le contrôle map au niveau du mid. Là, il y a un mec qui va y aller de dos. 1, 2, 3. Et voilà. Et vous voyez bien. Il reste bien anti-flash. Et de dos. Maintenant, on split le B. Et il garde le cul. Il garde bien le cul. Il laisse ses potes faire la diff. Il évite la ligne. Et il y retourne. Et il évite encore une fois la ligne. Tout le monde est mort. Il reste que Rops. Vous voyez qu'il face to face. Très rarement. Il essaye tout le temps de contretemps cette juelle. Il va réussir à faire un kill maintenant. Il lui reste un HP. Voilà. Il sort. Il essaye de faire des zigzags. Pour se faire un petit peu. Oh là là. J'ai cru qu'il allait tomber. J'ai cru qu'il allait me faire une petite dinguerie. L'Europe, ça. Il a deux infos sur trois. Il sera tombé au final. Pistole remportée de la part de Liquid. Et la remontada est possible. Ça tombe côté rain. Voilà. Là, c'est Ecodolz. On est tous au Glock. Tout le monde va challenger un peu partout. Pareil. Face, c'est vraiment le même style que Liquid aussi. C'est du plan de jeu sur les individualités. C'est Rob's va faire la diff. Frozen va faire la diff. Brokey va faire la diff. Et j'en passe. C'est lent. Très ennuyant. Comme vous pouvez le voir. Très académique malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, C'est obligé de respecter... Oh là là. Rob's qui... Il a me pété la gueule de Ultimate. C'est obligé de respecter aujourd'hui les utilitaires qui sont trop forts. Parce que c'est trop risqué de cross les smokes, de changer de rythme, de push les zones. En s'exposant à tous les duels. Donc Rob, c'est une extrémité. Comme vous l'avez vu au pistole, à l'anti-écho. Et maintenant au premier rond d'armée. Il garde la partard. Et euh... Voilà. Il avance petit à petit, ligne par ligne. Il prend la ligne d'heure. Jungle, pardon. Il vide le contact à part. Et maintenant, il attend son timing. Il attend le boost, là. Si quelqu'un vient sur le boost, sur la caisse, pour lui péter la gueule. Et maintenant, il attend son timing. Il attend un signal. Il attend quelque chose. Euh... Qui se passe. Un contrôle map. Une prise de zone. Un échange. Une info. Un mec qui... Voilà. Là, il a entendu un bruit. Déjà, stairs. Hop. Il veut aller le décaler pour le contre-temps. Il l'a pas eu. Voilà. Le travail est fait. Il lui a pété la gueule. Il lui met de la pression. Il prend une petite HE. Il a mis mid-HP. Lui, il est mid-HP. Il fait genre de partir, peut-être pour se faire push par un mec qui serait sous le BP. Parce qu'il sait l'information du mec stairs. Il sait que c'est le deuxième du A. Il sait que le premier du A, il est BP, triple, défaut, TAS, CT. Mais il sait pas où il est. Donc, il fait genre de partir. Puis, il revient. Il redécale ses petites lignes. Il l'a vu. Il a remis un petit peu des hits. Il met de sa pression. Et il garde maintenant le mec qui va venir en contre-temps. Il le tue. Vous voyez, sa responsabilité, c'est ça. Il prend la bombe maintenant. Maintenant, on est 3v1. On plante cette bombe. Et maintenant, il y a Nav qui va nous faire le 1v3. On se croit. Vous voyez, il a planté la bombe. Il s'est repositionné. Sa responsabilité, c'est tout le temps d'assurer que... D'avoir les rotaplayers. D'avoir les électrons libres qui vont contre-temps des duels et de les faire tomber. Et pour ça, il est très fort. Là, il veut attendre le contre-temps. Il sait qu'il est tombé au niveau du sandwich. Il l'entend. Et maintenant, il va le chercher et il le décale. Quand il sait qu'il est... Vous voyez, c'est pas un face-to-face. Les duels qu'il a fait, c'est pas des face-to-face. Il a pas peur de les prendre. Il a un I.M. de port. Il a un spray et un tracking de port. Mais tout le temps, il va prendre les duels quand les mecs sont en faiblesse, en rota, en mouvement. A blanc. Vous voyez ce que je veux dire ? Il joue ces situations de duels quand même les plus intelligemment possibles. Ça, c'est la smoke top mid. La nouvelle méta d'ailleurs. Faut le mettre sur l'antenne du milieu, pas sur celle de gauche comme avant. Parce que maintenant, la mousse, elle est expansible. Enfin, la smoke est expansible. Il change son contrôle. Il vient à deux rampes maintenant. Ce qui fait qu'on apporte de la supériorité numérique sur l'extrémité. Donc, on va peut-être pouvoir jouer un peu plus agressif. Il reste anti-flash. C'est... Frozen. Je crois qu'il est avec Frozen. Et donc, c'est Frozen qui a la première ligne. Voilà. Frozen en fait un. Et lui, il contretemps le duel. Vous voyez, comme là, il a fait. Maintenant, il moule au jungle. Ça met de la pression. Il garde au cas où il se fait push. On sait qu'il y a un plan de jeu derrière. On garde la petite ligne headshot au niveau en haut. On se dit qu'il n'y a pas d'AWAP. Donc, on peut prendre un peu des lignes. Mais malheureusement, en face, il y a quand même Naflight qui a un sniper. Et maintenant, on retape parce que le call, c'est très certainement de se regrouper avec les coéquipiers qui sont déjà en B. Voilà. Et on garde quand même l'appart. On fait du bruit maintenant. Sauf que, regardez, il y a Yekindar qui est top mid. Donc, Yekindar, il a l'info. Yekindar, il a l'info. Et on va avoir du contact, là. Donc, Yekindar donne toutes les informations. Ce qui fait que, regardez, au niveau de la kitchen, il y a déjà les deux copains qui vont pouvoir réceptionner le rush. Et ça peut mal se finir. Ça peut vraiment mal se finir. Sauf que, pendant ce temps-là, on a aussi Karigan, ou je ne sais pas c'est qui, qui est en train de s'infiltrer au niveau de la kitchen. Et donc, là, c'est... Attends, attends, attends. Voilà, Karigan fait le kill. Et regardez, les espaces sont pris par Broky. Et là, il y a la tourelle de sécurité, Rops. Et il se doute que le mec est derrière. Il a cassé sa ligne instantanément. Il reste en dessous. Il lui dit, prends la droite, prends la gauche. Moi, j'ai quand ça saute. Voilà, ligne cassée de vermine. Là, il va réouvrir sa ligne petit à petit. Ou rester en ligne cassée comme ça. Parce qu'il ne veut pas face-to-face. Il ne va pas reculer pour ouvrir sa ligne. Ou alors, il va le faire en contre-temps, comme il vient de le faire maintenant. Parce que Yekinder, depuis tout à l'heure, il décale, il décale, il décale, il décale, décale. Vous voyez, il décale short, il décale BP, il décale van, il décale short, décale kitchen, décale van, décale bench. Il ne voit rien, il voit rien, il voit rien. Et là, Yekinder, il doit avancer. Ce qui fait qu'il est hors de position. Il est en mouvement. Et donc là, c'est le moment où Rob commence à ouvrir sa ligne pour l'avoir un peu de dos, de profil, un peu, vous voyez, pas comme il faut. Et là, il le tue. Donc Rob, c'est quoi ? Rob, c'est quoi le bilan ? Mécaniquement parfait, crosshair placement parfait, des décales jamais trop grandes, jamais trop courtes. C'est, en termes de mouvement, vraiment, je pense que c'est un truc de ouf. Connaissance de stuff exceptionnelle pour le support de l'équipe. Connaissance de stuff individuelle exceptionnelle pour se mettre dans des bonnes conditions. Des one-way, des HE pour blast des smog pour prendre un petit pic, ou alors avoir l'opportunité de mettre des mecs low HP pour ensuite repartir, donc avoir de l'efficacité. Des flashpicks très bons, un sang-froid, un IM de port, un tracking de port, une intelligence de jeu pas trop gourmand. C'est un baiter, Rob, de toute façon. C'est un mec qui est en deuxième, en troisième de ligne. C'est jamais un mec qui est face-to-face, ou alors quand il est face-to-face, il le fait toujours avec intelligence. Toujours avec intelligence, toujours avec un petit succès en plus, toujours avec une petite confiance en plus, toujours avec un avantage. Jamais il va face-to-face, grosse prise de risque, plein milieu ou quoi que ce soit. Ou quand il va le faire, c'est parce qu'il sait qu'il est en avantage naturel. Contre de l'écho, contre des mecs sous-équipés, quand il a la WAP, qu'il sait que les mecs jouent lents. Donc on peut voir qu'il a changé son style de jeu sur la game, et notamment en jouant le sniper, parce qu'il en est capable. Parce qu'on a le read sur comment jouent les gens. Donc voilà moi comment je vois Rob's. En tout cas, aujourd'hui, sur le Game Style 2024, Rob's est beaucoup plus polyvalent qu'avant. Beaucoup plus intelligent et toujours aussi précieux pour un collectif. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501